Laissez-moi calmer mes nerfs, laissez-moi calmer mes nerfs Et après je vous fais hello mes amours, mais attendez déjà, laissez-moi calmer mes nerfs déjà Je vais vous expliquer Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo comme ça là où je racontais ma vie etc Hop, attendez j'ai essayé de bloquer la porte Ok, let's go Zen soit, zen soyons zen Hello mes amours Aujourd'hui comme d'hab je suis trop trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Et là bon, mon make-up n'est pas fini, je suis actuellement en train de me maquiller Ça va être une vidéo archi cool puisque vous êtes nombreux à me demander les story time J'ai archi plein de story time à vous raconter Il y en a que je peux pas encore vous raconter mais qui vont venir Il m'arrivait beaucoup beaucoup d'histoires dont j'ai jamais parlé mais vous allez être choqués Le jour où je vais vous raconter En attendant, aujourd'hui on se retrouve pour 5 story time En fait c'est 5 story time que j'ai toujours voulu faire Mais c'est pas des assez longues story time Enfin à mes yeux c'était pas des assez longues story time pour que j'en fasse une vidéo entière Donc aujourd'hui je vais vous raconter je crois 5, ouais 5 je crois Story time Donc voilà, en même temps de me maquiller, donc pour ceux qui sont friands, ceux qui aiment les story time comme moi Posez-vous confortablement, prenez un petit truc, un boire, un petit truc à manger Et je vais tout vous raconter, comme ça c'est parti Let's go pour la vidéo, on va finir en maquillage Et en même temps on va raconter, on va verser le thé quoi C'est parti pour la vidéo, comme d'ailleurs pas de Likez pour m'encourager, ça me ferait archi plaisir Mets-moi un petit commentaire pour réagir à ce que je raconte Rapporte-moi un petit peu ta vie, dis-moi tout en commentaire Je raconte au max Abonne-toi à ma chaîne, met la plus de là je peux me rien louper Et c'est parti pour la vidéo Ok, so, let's go Ok, let's go, c'est parti On va continuer mon make-up Et on va commencer par les story time Déjà, avant de vous raconter une story time Je vais vous expliquer pourquoi j'étais yombe, pourquoi j'étais énervée au début de la vidéo Parce que je sais que vous allez me demander Alors en gros je vous explique, c'est pas la dinguerie Dites-moi ce que vous en pensez, parce que vous me connaissez Je monte vite, je m'énerve vite Mais là je vous jure, il m'a cherchée, je vous explique En gros, j'avais un colis à récupérer A la poste de Paris, d'accord Sauf que là je suis chez ma mère et je suis archi loin de Paris Et j'ai la flemme de rentrer à Paris pour un colis, sauf que c'est un colis important Donc j'ai demandé à ma pote Audrey Qui est juste à côté du bureau de poste De récupérer le colis pour moi, tu vois, jusque là tout va bien Donc Audrey elle est du retour à l'ivalière Et le gars de la poste, je crois que c'était un stagiaire, je sais pas Je crois où c'était un stagiaire Il dit en gros, ouais, non c'est pas possible, il faut sa carte d'identité en physique C'est faux, parce que normalement on peut faire une procuration En gros une procuration c'est, tu fais un papier, tu mets une photo de ta carte d'identité Et c'est bon, genre la personne peut récupérer le colis Mais le gars il nous dit, non, c'est mort et tout Bref, vas-y, elle est retournée aujourd'hui, il dit pareil Donc moi j'appelle la poste, et la poste il nous dit Non, tu peux faire une demande de procuration en ligne, ok Donc moi je fais la demande de procuration en ligne Sauf que le site il bug, donc je dis à Audrey Passe-moi le gars de la poste Donc elle me passe le gars de la poste, je lui dis juste Écoutez, ça fait deux jours qu'on galère pour le colis J'ai passé deux heures au téléphone avec la poste au téléphone Pour qu'au final il me dise que je pouvais faire une procuration en ligne Sauf que là le site il bug, donc je reviendrai demain Mais juste, enfin voilà, on pouvait faire une procuration en ligne, tu vois Et le gars il dit, je vais demander à ma responsable Mais je lui dis, mais il se fout de ma gueule, je viens de passer deux heures au téléphone avec la poste Bien sûr on peut faire une procuration en ligne, ouais, j'ai depuis des années, tu vois Il revient avec sa responsable, je l'imite, il va sur son ordinateur Il fait ça Mais, ah sa responsable, sa responsable elle est là on va dire Il fait ça Mais regardez, elle a pas fait la procuration en ligne Alors que je venais de lui apprendre il y a 5 secondes c'était quoi la procuration en ligne Et genre il faisait sa demande sur sa patronne que c'était moi qui étais bête Alors que c'est, hé, vous avez compris ou pas Il m'a énervé, donc moi j'ai dit à Audrey Je lui dis, passe-le moi, repasse-le moi Genre il veut mentir comme ça, il ment comme ça devant moi Il m'a fait galérer, il me fait galérer depuis deux jours pour un colis Et il ment devant moi et devant la patronne Je lui dis, passe-le moi Et Audrey elle me dit, non, parce qu'Audrey elle est calme, tu vois On est vraiment genre, on est comme ça, elle est moi, tu vois On est sisters, mais on est vraiment des opposés Elle est méga calme Et du coup elle, elle ne voulait pas me le passer Passe-le moi Tu m'as trop fait péter un cap, j'avais des larmes aux yeux tellement je galère Ça fait deux jours que je galère pour ce colis J'ai déjà perdu un colis, j'en peux plus Bref, maintenant que j'ai sorti tout ce qui m'avait yomble, on peut commencer Bon, je sais pas comment j'ai maquillé aujourd'hui Je pense que j'ai fait un truc assez, enfin pas naturel vu que vous avez capté Mais pas un truc non plus de fou, je sais pas si j'ai fait un truc de fou aux yeux Vu que, hé, il y a quelques jours mon oeil il a gonflé d'une manière Si vous me suivez sur les réseaux, vous avez vu Mon oeil il avait gonflé, paf, comme une balle de ping-pong Mais bon, là ça va mieux, je mettrai une petite photo à l'écran Là ça va mieux, ouf, grâce à Dieu on va pas se porter l'oeil Bon, c'est parti pour les story time J'en ai noté plusieurs à vous raconter Je vous raconte un premier, vous allez, hé, alors, tout, 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 tout Ok, on va commencer par, comment on pourrait appeler cette story time ? Je sais pas comment on pourrait appeler cette story time, vas-y, on va appeler ça Salut Zach ! Il y a Zach qui rentre des cours On va appeler ça, le fou qui s'invente des meufs Vous allez comprendre, c'est vraiment une histoire de fou Pour vous dire que vraiment des fois, les hommes sont fous Je vous jure, vous allez être choqués Bon, cette histoire, elle se passe l'année dernière C'était avant que je me sépare avec Moumou Je me baladais sur Insta et je lisais mes DM, tu vois J'essayais de répondre au maximum à mes DM Et là, j'étais tombée sur un DM d'un mec qui devait avoir genre 15 ans peut-être Et moi, à l'époque, j'avais 19 ans Et il m'envoyait un DM et tout Il me disait, ouais, Maya, j'aime trop tes vidéos, vraiment, je la regarde toutes Ça me ferait archi plaisir si tu pouvais commenter, liker et commenter ma photo Parce que je suis vraiment fan de toi et tout Moi, dans ma tête, je me suis dit, bah, vas-y, tu vois, il regarde mes vidéos Il est archi gentil, il est archi sympa, tu vois J'ai pu son message, mais il m'avait envoyé un message archi sympa Je me suis dit, vas-y, sauf qu'il était en privé Je lui ai dit, ouais, mais t'es en privé Il m'a dit, ouais, mais abonne-toi à moi, like ma photo, commente ma photo Et désabonne-toi, t'inquiète, ça me ferait juste plaisir et tout Comme ça, je pourrais le montrer à mes copines, etc Donc moi, je me suis dit, bah, il est grave mignon, tu vois Il veut juste que je commente et que je like et tout Donc j'ai dit, vas-y, pas de soucis Donc moi, je fais une demande d'abonnement à son compte Je sais pas, dans ma tête, j'ai eu un pressentiment Je me dis, est-ce que c'est bourbier ou pas, après, dans ma tête Après, je me suis dit, non, vas-y, j'ai 19 ans, il a 15 ans C'est pas comme si c'était un mec de 21 ans Ça aurait pu me faire des histoires, il aurait pu inventer des trucs, tu vois Donc je fais une demande d'abonnement Et je vois, il a pris quand même un petit peu de temps avant de l'accepter Donc finalement, il accepte ma demande d'abonnement Je vais sur sa dernière photo, hop Je like, je commente Et fin, tu vois, et je la follow Et c'est tout, il m'envoie un message, il me dit merci infiniment Et quelques jours après, je vois que lui m'a mis le follow Donc je me dis, bon, il est chelou Parce qu'il me dit, ouais, j'aime trop ce que tu fais, etc, je le fais plus des années Au final, je l'ai avec sa photo, je la commente Et il m'enfollow, donc je me suis dit, bon, si ça se trouve c'est un mytho Mais bon, c'est pas grave Au final, attendez, j'estompe ça et après je vous raconte Et vous allez le choquer, vous attendez pas à la chute de cette histoire J'ai pas parlé pendant genre 2 minutes Parce qu'il fallait juste que je mette de la poudre en tous mes yeux Parce qu'à chaque fois que je parle avant de mettre de la poudre J'ai plein de petits traits en tous mes yeux, donc hop, c'est bon Donc c'est tout, donc comme je vous dis, j'ai vu qu'il m'avait unfollow Donc je me suis dit, bon, c'est sûrement un mytho Je pense pas qu'il, je pense pas qu'il regardait vraiment mes vidéos Et je pense qu'il voulait juste genre avoir quelqu'un qui a un petit peu d'abonnés Qui est là, qui commente ses photos Je me suis dit, bon, bah c'est tout, tu vois, tant pis, c'est pas grave Bref, donc après ça, c'est tout Moi j'ai pensé à autre chose, c'est rien de bien grave Du coup, cette histoire passe, j'en pense rien Ouh, j'ai des amis moi Ah non, c'est notif, c'est un rappel, non, j'ai pas d'amis Quelques jours après, je reçois un long message Genre avec un long texte, avec plein de screen et tout D'une meuf qui me dit, ouais, salut Maya Je suis désolée, mais j'ai l'impression que Que voilà, on fréquente le même mec Je dois te le dire, je suis même sûre Que là, voilà, on fréquente le même mec Et dans ma tête, je me dis, mais attends, comment ça, on fréquente le même mec Alors que je suis en couple, tu vois, à l'époque, j'étais Enfin, je le suis toujours, mais je suis en couple avec Moumou Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, il faut savoir que je sors Avec Moumou depuis que j'ai 14 ans Sauf qu'on s'est séparé au début de l'été dernier Et on s'est remis ensemble, je dirais, cet hiver Ok, donc il y a eu une période où j'étais célibataire Mais cette histoire-là, c'est vraiment avant que je me sépare de Moumou Ok, donc j'étais vraiment avec Moumou depuis des années Donc moi, quand je reçois ce message-là, de la meuf Qui me dit, ouais, je crois qu'on fréquente le même mec Qui nous l'a mis dans le verre, etc Je me dis, mais attends, comment ça, on fréquente le même mec, on fréquente toutes les deux Moumou ou quoi, parce que je suis avec Moumou, tu vois Donc je me dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Je lis les messages, et je vois dans les messages, il y a une photo Il y avait une photo d'un gars, mais attends, je regarde le gars en question Je me dis, mais attends, mais lui, je le connais lui Je réfléchis, je réfléchis, je me dis, mais attends, lui, je le connais Mais dans tous les cas, il était beaucoup plus jeune que moi Il avait l'air d'avoir 15-16 ans, moi j'en avais 19 Donc je me dis, attends, bizarre Et même le mec, dans tous les cas, il me disait quelque chose Mais c'était certainement pas un mec que j'avais fréquenté Parce que j'étais avec Moumou, et même, enfin, je me serais rappelé Que si c'était un mec que j'avais fréquenté, je m'en serais rappelé un minimum, tu vois Donc c'est tout, et je réponds à la meuf, je lui dis, mais attends, c'est quoi cette histoire-là ? Je pense que c'est toi qui te trompe, parce que je parle vraiment à personne à part là À part à mon mec Je lui dis, envoie-moi quand même le Insta du gars Et je vais te montrer que j'ai aucune conversation avec lui, tu vois Parce que si je l'ai fréquenté, on a bien eu des DM Je lui dis, envoie-moi le compte du gars Et je screen nos messages, tu verras qu'il n'y a aucun message Elle m'envoie le compte, c'est pas du gars Et vous savez c'était quel gars ? C'était le gars qui m'avait dit, oui, s'il te plaît Maya, abonne-toi à moi Et commente et like, s'il te plaît, j'aime trop ce que tu fais Donc moi j'avais commenté un truc en mode trop minu Ou genre des cœurs, un truc comme ça, tu vois Et je vois, au final, elle m'envoie ce compte-là Je me dis, mais attends Le mec qui m'avait dit, ouais, j'aime trop ce que tu fais S'il te plaît, tu peux juste liker et commenter C'était ce gars-là, tu vois Je lui dis, mais attends ma belle, c'est ton mec ? Elle me dit, oui, c'est mon mec Je lui dis, mais avant que je t'explique, comment ça on se parle ? Et là, il me dit, oui J'ai vu que tu avais commenté sa dernière photo En plus, il m'a envoyé un screen comme quoi Toi, tu le followais et lui, il ne te followait pas En fait, ce qu'il a fait, c'est fou C'est que quand moi, j'ai fait une demande d'abonnement à lui Lui, il m'a unfollow Donc ça veut dire, il a screené Il a dit, ouais, regardez, je la follow même pas Mais il y a Maya Beff qui s'est abonné à moi Je ne sais pas ce qu'elle veut, etc Après, du coup, vu que moi, il a dit qu'il aimait bien mes vidéos, etc Il m'a demandé de commenter sa photo J'ai commenté sa photo Donc lui, après, il a envoyé le screen là à ses potes et à sa meuf Il a dit, ouais, regarde, Maya, elle force avec moi, etc Donc ça veut dire, sa meuf, elle est venue me voir, logique Puisque son mec, il est venu lui dire, ouais, elle force avec moi et tout Moi, je lui ai envoyé toutes les screens de nos conversations Il me disait, ouais, j'aime trop tes vidéos S'il te plaît, tu peux juste liker et commenter ma photo Et je lui envoie tout ça Et sa meuf, elle me dit, mais il est fou, pourquoi il a inventé ça et tout J'ai dit, bah écoute, sûrement qu'il a inventé ça Pour se la frimer auprès de toi ou auprès de ses potes, etc Mais c'est faux, tu vois Donc moi, je lui ai vraiment montré la question Je lui ai dit, écoute, je vais être moumou depuis les années Dans tous les cas, je n'ai pas le même âge que ton mec Je te promets que, voilà En tout cas, je lui ai envoyé tous les screens Et elle m'a cru directement Donc c'est tout Mais j'étais quand même bien énervée Parce que le mec, il a quand même essayé de me faire des histoires Et essayé de me faire une réputation Il a 15 ans, j'en ai 19 Ça aurait pu me faire des histoires de fou, tu vois Donc, je lui envoie un message Je lui dis, mais attends, mais toi, t'es vraiment fou Mais je lui envoie en rigolant, tu vois Avec des smileys qui rigolent Parce que quand même, il est fou Mais il m'a pas non plus énervée de fou Je me suis juste dit, albatar, tu vois Je me suis juste dit, albatar, il est fou Et après, il m'envoie des smileys qui rigolent Il dit, non, mais je rigolais et tout Il rigolait pas du tout C'est lui qui s'est fait cramer Il m'envoie des smileys qui rigolent Il dit, non, je rigolais, je le prends pas mal Je sais pas quoi, c'est tout Après, j'ai arrêté de lui répondre Mais tout ça pour vous dire Les hommes sont fous, franchement Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit Ne croyez pas aussi ce que les mecs, des fois, disent sur les meufs J'en profite pour le rappeler Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui font des réputations aux meufs Et tout sur des trucs pareils Des trucs vraiment nuls et inventés Donc voilà, toujours s'est méfier Une story time quand même assez drôle Même si ça aurait pu me faire des grosses histoires Voilà pour la première story time Je sais pas quelle en est la morale Dites-moi dans les commentaires Quelle morale on pourrait donner à cette histoire Parce que franchement, je ne sais pas Attendez, j'essuie ma bouche Et on passe à la seconde story On va appeler cette seconde story time Le jour où j'ai été fichée dans une ville Où je n'avais jamais été Vous allez voir, j'arrive Ok, bon, let's go Alors, cette story time là Elle se passe pas l'été dernier L'été d'avant L'été de mes 18 ans, ok L'été de mes 18 ans, c'était juste avant que j'ai mon premier appart Je voulais bouger Genre j'avais vraiment envie de bouger Et je me suis dit À mes 18 ans, je me casse J'ai passé mon anniversaire Mon anniversaire de mes 18 ans Dites-vous, c'était la fin du confinement Ça veut dire, j'avais passé genre On avait tous passé Près d'un an en confinement Il fallait que je vive Si vous me suiviez à l'époque Vous le savez, à mes 18 ans Je partais toujours un peu à droite à gauche J'allais à Paris J'allais à Lyon J'allais un peu partout, tu vois Donc c'est un été C'était, je pense Je ne sais plus c'était quand de l'été Mais j'étais partie L'été de mes 18 ans J'étais partie à Paris Donc c'est tout J'étais partie à Paris Voilà, j'avais vu mes potes J'avais fait plein de trucs Et ma tante qui habite à Lyon Elle m'avait dit Bah écoute, Maya, viens à Lyon T'as jamais été à l'occasion pour toi De découvrir Lyon Et de me voir, tu vois Donc moi, vu que j'avais jamais été à Lyon Et que j'avais rien à faire Et que je voulais vraiment bouger Je me suis dit Vas-y, bah je vais venir à Lyon Donc, je prends mon billet pour Lyon Et du coup, élément important Pour que vous puissiez comprendre la story time Les Lyonnais J'ai pas besoin de vous expliquer Les Lyonnais, vous savez Faut savoir qu'à Lyon Il y a un style de danse Qui est archi connu Genre, vraiment Quand on parle de funk On pense à Lyon Je vais vous mettre A l'écran, c'est quoi la funk Genre, c'est archi, archi sympa Je suis grave des gens sur TikTok Des gars, des meufs Qui font de la funk Et j'aime trop ça, tu vois Et donc, c'est tout Et moi, j'ai pris mon billet Pour aller à Lyon Je prends mon train Et j'arrive chez ma tante à Lyon Et moi, pour rigoler Je fais une petite story sur Snap Je dis, ouais Je suis arrivée à Lyon Mais je suis grave déçue Il y avait personne pour m'accueillir En faisant de la funk Mais c'est une blague, tu vois J'ai dit un truc du genre Il y avait des gens qui allaient danser de la funk Je suis dans la boîte Je suis dans l'ambiance Et il n'y avait pas ça Donc, dégoûté Mais j'avais dit un truc du genre Ouais, je suis archi déçue Je suis sortie de la gare Il n'y avait personne qui était en train de danser la funk Je suis grave déçue Vas-y, je rentre chez moi Si on me connaît, on sait que c'est une blague Après, c'est... Il y a des gens qui passent Qui me regardent à chaque fois Le ton dans lequel je l'ai dit C'était vraiment une blague, tu vois Je poste la story Et je vois, je reçois plein, 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 plein de messages Ma story, il y a plein, 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 plein de vues Je vois, c'est reposté sur Twitter Il y a grave des retweets Il y a grave des likes et tout Je vois même DJ Hamida DJ Hamida Que j'écoute des plus petites Qui remet ça en story, tu vois Je me dis Wesh C'est pas une sauce Mais c'est drôle Je vois quand même que sur Twitter Il y a des gens Enfin, la plupart des gens sur Twitter Ils étaient en train de rigoler en mode MDR et tout Mais je vois, il y a grave des gens qui sont en mode Mais elle est sérieuse, elle Qu'est-ce qu'elle raconte ? Elle croit que notre ville, c'est que le funk ou quoi ? Genre, il y a vraiment des gens de Lyon Qui sont énervés par ce que j'ai dit Donc je me suis dit Mais attends, c'était une blague Vraiment des gens genre qui m'insultent de tous les noms Je reçois des menaces Donc moi, j'ai dit à ma tante Wesh, j'ai fait une blague J'ai fait une story pour faire une blague et tout Mais là, je me fais grave insulter Moi, elle me dit Mais non, c'est rien Moi, je me dis Bon, vas-y, c'est rien Et j'ai des amis sur Lyon Donc je me suis dit Bon, bah, je vais les rejoindre Je prends le tram pour aller les rejoindre Et là, c'est la fin pour moi Parce qu'en fait, je pense que la vidéo Elle avait plus tourné Que ce que je le pensais Du moins à Lyon Il y a des gens qui passent C'est genre, ils ralentissent Et ils me regardent Mais en même temps, j'avoue Moi, je suis par la fenêtre En train de me maquiller Avec une caméra Mais moi, j'aurais regardé Déjà, je prends le tram Première fois de ma vie Que je prends le tram à Lyon Je savais pas qu'il fallait prendre le billet A l'extérieur Moi, je pensais que c'était à l'intérieur Qu'il fallait prendre le billet Donc je prends pas de billet Je me dis Ouais, je prends un billet à l'intérieur Arrivée à l'intérieur du tram Il y a nulle part pour prendre un billet Et hop Il y a 4 contrôleurs en civil C'était la BAC Mademoiselle, mettez-vous sur le côté Ils m'ont mis une amende de 60 euros J'allais mourir Bon, c'est tout Et je vois que dans le tram Il y a grave des gens qui me regardent Et qui font Ouais, la funk, la funk Et moi, je suis en mode Ah, 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 tu vois Et je vous jure A chaque fois A chaque fois Je suis restée, je crois 5 jours à Lyon Là, c'est passé Je pense que les gens ont oublié Tu vois Mais vu que ça tournait à ce moment-là A Lyon Les gens m'appelaient la funk Genre, des fois, je me baladais dans la rue Les gens disaient Ouais, la funk Ouais, ouais, la funk Genre, mon nouveau prénom C'est la funk Et à un moment, il y a une meuf Elle est venue Elle m'a attrapée au McDo De Pardieu Les Lyonnais, vous connaissez Pardieu Elle m'a dit Ouais, c'est toi qui dis Que les Lyonnais On fait que de la funk, là Genre, elle m'a agressée, là C'était une blague Et je vous jure Il y a des gens qui sont venus Attraper ma meuf dans la vraie vie Pour ma blague Donc voilà Tout ça pour dire Faites attention Quand vous faites des blagues sur Internet On sait jamais Storytime drôle Et on a une belle petite morale Enfin c'est quoi la morale finalement La morale ce serait Faites attention quand vous blaguez Précisez bien que c'est une blague Sinon on risque de vous demander des comptes Je vous jure J'ai flippé J'ai cru qu'elle allait mettre une patate Dans le McDo de Lyon J'aime trop faire des t-shirts make-up Mais à chaque fois que je fais un t-shirt make-up Tellement je suis à fond dans ce que je vous raconte Je vois que je prends 10 ans à me maquiller Ah j'aime bien mon make-up du jour Je sens que là le make-up il va être beau De toute façon on verra Après on va faire mes cheveux On va faire des petites ondulations Parce que ma mère elle m'a fait une coupe Je vous mettrai à l'écran Elle m'a fait une coupe il y a quelques jours J'aimais trop Je vais voir si après je refais ça Ou si je lisse bien J'ai mis sur que juste là on fera ça après Pour la deuxième storytime Comment on pourrait appeler cette deuxième storytime On va appeler cette storytime Le jour où ma bouche a encore failli me tuer Parce que si vous me tuez Vous savez que j'ai une grande bouche Quand il y a un truc qui me plaît pas je le dis Je dis toujours les trucs Je suis vraiment honnête Mais je trouve que c'est une qualité d'être honnête Parce qu'il y a beaucoup de gens des fois Qui n'osent pas dire les choses Je trouve que c'est une qualité de pouvoir être honnête De ne pas avoir honte de Ça m'a rapporté beaucoup de problèmes dans ma vie D'avoir la boca Comme on dit Mon mec il aime trop dire que j'ai la boca J'aime bien répondre Et je vais vous raconter cette histoire là Où j'ai failli me faire tuer moi Et j'ai failli aussi faire tuer mon pote Ryan Parce que j'avais une grande bouche Ok je vous raconte En gros il y a quelques mois J'ai fait il y a pas longtemps un micro trottoir avec Arminio Mais avant ça j'avais fait un micro trottoir il y a quelques mois Où en gros je piégeais des abonnés à moi J'avais envoyé un pote à moi Aller les interviewer en gros Et je leur disais ouais qu'est ce que vous pensez de telle youtubeuse Telle youtubeuse Telle youtubeuse De toute façon vas-y j'arrête de vous expliquer Je vous mets directement un extrait à l'écran Voilà donc en gros c'était une vidéo Où je piégeais des abonnés à moi D'accord Donc voilà du coup j'étais à Châtelet Et pendant que mon pote et Audrey faisaient des interviews Moi je devais rester sur le côté Et dès que j'entendais dans l'oreillette que je pouvais venir Bah je venais tu vois Donc j'étais avec Ryan On discutait On attendait qu'on me donne le go pour venir Et à un moment il y a une meuf Elle vient et me fait Oh il y a Maya et tout etc Et moi du coup je lui fais coucou Et Ryan il y avait une caméra dans la main Parce que lui il me filmait tu vois de base Mais là il me filmait pas Il avait juste la caméra dans la main Mais éteinte la caméra Si vous voyez qu'elle était éteinte Elle était éteinte Et il la tenait comme ça tu vois Il la tenait pas comme ça Il la tenait éteinte Et c'est tout Et donc il y a une meuf qui était avec un gars Mais la meuf elle avait l'air archi jeune Genre elle devait avoir peut-être 15 ans Et le mec il devait avoir genre 27 ans Vraiment Donc en gros la meuf elle fait Oh il y a Maya il y a Maya il y a Maya Et lui il faisait trop le Vous voyez les mecs Qui devant les meufs Veulent faire les malins Mais il faisait ça en fait Il faisait genre trop devant la meuf Genre en mode Ouais c'est qui elle ? C'est qui Maya ? Mais moi je sais qui Maya ? Genre il faisait ça tu vois Donc moi déjà il m'aïombe Ça veut dire j'étais comme ça Genre hé Et là il m'aïombe C'est à dire c'était son pote Je voulais lui parler Parce qu'elle était archi gentille tu vois Mais il m'a décomposé Genre imagine il y a une meuf Elle vient elle fait Ah c'est Maya et tout Moi je viens la voir Je fais hé ça va Et le gars à côté il fait Mais c'est qui elle ? C'est qui ? Genre ça dégoûte Ça veut dire il m'a énervé Mais vas-y tranquille j'ai rien dit Et là pour faire le malin Encore une fois devant les meufs Parce qu'il y avait la meuf Et il y avait ses copines aussi Mais le gars Sa meuf Franchement c'est sa meuf Et ses copines autour Et devant les meufs Il continue à faire le malin Genre il pointe du doigt à Ryan Donc mon pote Il fait ouais Pourquoi tu me filles ? Pourquoi tu me filmes ? Alors que Ryan il avait littéralement Sur sa caméra comme ça tu vois Donc moi en fait Il m'a énervé Parce que Ryan il est tellement gentil Ryan c'est pas du genre A s'embrouiller Donc ça m'a tellement fait chier Parce que je me dis Attends le mec Pour faire le malin devant les meufs Il parle mal à Ryan Donc ça m'a énervé Donc j'étais en train de parler avec les meufs Mais il m'a trop énervé Donc j'écoute Il est pas en train de te filmer Donc reste tranquille tu vois Mais il faisait quand même Deux fois ma taille Je fais 1m58 Il devait faire au moins 1m95 Ok Et pareil Il devait faire genre 3 fois mon poids Genre vraiment Il pouvait me mettre Il avait juste à faire ça avec sa main J'étais par terre Mais il m'a trop énervé tu vois Donc je dis par contre Mon pote il a rien fait Donc reste tranquille Tu vois Et il dit mais comment ça Mais il y a les voies qui passent C'est génant Comme je le disais Ouais Donc moi j'ai commencé Pas à m'embrouiller avec lui Mais je lui ai juste dit Reste tranquille Parce qu'il est pas en train de te filmer Ça a rien de l'agresser Et vu qu'il voulait pas perdre la face Devant ses copines Sachant que moi j'étais une fille C'est dit attends Une fille qui me tient tête Je crois qu'on lui avait jamais tenu tête Et qu'il commence à s'emporter A dire ouais Comment tu parles Comment tu parles Juste parle bien Et lui il commence à monter la voix aussi Je dis comment ça a bien parlé Il t'a rien fait et tout Et là dans l'oreillette Audrey elle me dit Ouais faut que tu viennes Faut que tu viennes Parce que du coup Le prank était fini Tu vois fallait que je vienne Sauf que je suis à l'embrouiller avec le gars J'ai dit attends attends J'ai dit comment tu parles Et Ryan il savait qu'on allait se faire écraser Genre vraiment Le gars allait nous écraser Mais j'arrivais pas à me calmer Il m'avait énervé C'est genre énervant Pourquoi tu veux parler mal Devant des meufs Tu veux afficher mon pote Ça m'a énervé Donc ça veut dire J'arrivais pas à me calmer Ryan il me dit Vas-y on y va On y va On y va Je veux dire Ryan il me tenait Il me dit on y va On y va Donc c'est à dire je suis partie J'allais me faire tuer Achâtelée Mais juste wesh ça dégoûte Vous voyez Est-ce que vous voyez Dites moi dans les commentaires Est-ce que vous voyez le genre de gars Il y a des filles aussi comme ça Mais c'est différent les filles Mais est-ce que vous voyez le genre de gars Qui quand il y a des meufs Ils veulent Chercher pas Ils veulent faire de la misère gratuite aux gens Parler mal Parler fort Ça m'a trop 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 saoulée Mais bon Après j'ai quand même regretté Avec du recul Parce que je me suis dit Et même Ryan il m'a dit Ça servait à rien me parler Parce qu'en fait Ryan il a été plus intelligent que moi Dans la situation Ryan il a pas parlé Parce que c'est vrai que le gars Il avait rien à faire de sa vie Tu vois Il avait rien à faire de sa vie S'il pouvait s'embrouiller à Châtelet Il se serait embrouillé Et moi j'avais pas le temps pour ça Genre vraiment Prendre le temps d'aller s'embrouiller Dans la rue et tout C'est nul Et Ryan il m'a dit Écoute le gars déjà de 1 C'est vrai il m'aurait démonté Il m'aurait mis une gifle J'aurais été par terre J'aurais dormi la vérité Donc ça a vraiment été immature De ma part de m'embrouiller avec lui Ça servit à rien Ryan il a été intelligent Le mec il lui parlait mal Il a pas réagi Il est juste parti tu vois Ryan il m'a embrouillé Après il m'a dit Ouais Maya la prochaine fois Réponds pas Par juste Après tu vas te prendre une claque C'est la même chose qui peut arriver Il y a des gens qui sont fous On connait pas les gens Donc t'embrouilles pas avec des mecs dans la rue Et il a raison Mais du coup voilà Ryan il a eu grave raison De pas réagir Ça servait à rien de se faire des embrouilles On sait pas de quoi les gens sont capables Il y a des gens qui sont fous Tu vois à tout moment Tu t'embrouilles dans la rue Il y a un gars il sort un truc On sait jamais Donc les filles Parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles comme moi Qui m'envoient des DM à chaque fois Ouais il y a tel mec qui m'a sifflé dans la rue Je me suis embrouillée avec lui et tout Ça c'est mon caractère Vous savez que c'est mon caractère Je laisse pas les trucs comme ça se faire J'aime pas les mecs qui se permettent De parce que t'es une fille Ou parce que t'es gentille Genre parler mal ou t'afficher J'aime pas les trucs comme ça Mais on sait pas de quoi les gens sont capables Tu vois le mec il aurait pu sortir un couteau Il aurait pu me balayer On sait pas Donc avec du recul Je me dis j'aurais dû fermer ma bouche Ça servait à rien de débattre avec lui dans tous les cas Tu vois j'aurais juste dû partir Mais voilà le jour où j'ai failli me faire écraser à Châtelet Parce que j'avais une grande bouche Vous en pensez quoi dans les commentaires Dites pas vous aurez réagi comment Si ça vous était arrivé Est-ce que vous auriez rien dit Ou est-ce que comment vous seriez embrouillée avec le gars Dites-moi dans les commentaires Hé le make-up avance bien je trouve Je trouve qu'on avance bien On va bientôt finir le temps Alors cette story time là Je vous en ai déjà parlé sur Twitch Pour ceux qui savent pas Je me suis lancée sur Twitch Je vous mettrai tout à l'écran Et je fais des lives quasiment tous les soirs On joue à GTA RP On discule On écoute de la musique On joue vraiment à plein de trucs Donc voilà si vous avez Twitch Je vous mets le mien juste ici Et voilà Donc en gros cette story time Je vous l'ai déjà racontée sur Twitch Mais on était genre 200 ou 300 Donc ça veut dire rien Y'a pas beaucoup de gens qui la connaissent Mais je vais vous la raconter Enfin j'ai vu qu'il y avait des gens Qui l'avaient repostée sur TikTok Mais je vais vous la raconter Et je vais vous dire c'est qui l'artiste Parce que j'avais pas voulu dire le nom de l'artiste Juste mon teint et j'arrive Mais lui il veut trop filmer Hello mes amours c'est Mimi Là j'ai fini mon teint J'ai remis mes percings Celui-là il est affreux Mais c'est normal Je vais en racheter un là C'est en attendant Et regardez la sucette Que ma soeur m'a passée Elle s'ouvre comme ça Et c'est un sifflet Genre c'est une sucette sifflet Si vous en voulez Elles viennent de chez Action Elles sont trop trop bonnes Cette story time là Comme je vous le disais Je vous l'avais déjà parlé sur Twitch Mais j'avais pas dit le nom de l'artiste Mais là vas-y vous raconte De toute façon Je me suis déjà affichée une fois De toute façon je me suis affichée devant lui Donc autant vous raconter Donc bref Cette story time Elle se passe il y a quelques mois Je dirais Mais il n'y a pas si longtemps que ça Il y a deux mois Donc il y avait le concert de Layla Pour ceux qui me suivent Vous le savez Sinon vous le savez peut-être pas Je kiffe Layla Genre vraiment Je suis une grande fan de ses musiques J'aime trop ce qu'il fait J'aime trop le personnage vraiment Et du coup Dès que j'ai vu qu'il y avait un concert Je me suis dit Vas-y j'y go J'ai pris mes places directement Ça fait des mois que j'ai mes places J'ai pris mes places directement Je me suis dit c'est sûr J'y vais Tellement on kiffe Layla Regardez la dégaine de mon frère Voilà j'ai acheté pour l'air Regardez mon fond d'écran Dites-vous qu'il a acheté ce haut là Genre en ref à Layla Bon Comme je vous ai dit Layla sort ses places de concert Les places elle sold out Archi rapidement Je prends ma place Je me dis c'est mort j'y vais C'est carré J'ai mes places Ma poteau a ses places On a nos places On est prêtes à aller le voir en concert Sauf que je crois que son concert C'était le lundi et le mardi Ou le vendredi et le samedi Bref un truc comme ça Mais c'était sur deux jours Moi on va dire j'avais ma place pour le lundi Je sais plus c'était quand Mais on va dire Imaginons que j'avais ma place pour le lundi Mais pas pour le mardi J'ai une ancienne Archi bonne pote à moi Mais on se parle plus aujourd'hui Mais elle m'avait dit Ouais en gros Lâche ta place du lundi Moi j'ai une place du mardi En VIP pour toi Vraiment pour toi et tout Tu pourras le voir vraiment De tout devant Ce sera grave mieux etc J'avais vendu à la pote De ma pote avec qui je devais y aller Comme ça finalement Ma pote avec qui je devais y aller Le lundi Elle avait été avec une autre pote A elle Et faites attention Quand vous achetez des places de concert Des gens ils volent Il y a des gens Ils ont aucun scrupule Ils vendent des fausses places de concert Donc vas-y faites attention Quand vous achetez des places de concert C'était des fausses Et heureusement que je lui avais vendu la mienne Je lui avais vendu au même prix Que je l'ai acheté J'ai pas abusé Parce que finalement elle avait une fausse Donc c'est à dire Elle a dû acheter deux fois des places Et heureusement Il y en a une des deux qui était bonne C'est tout Ma pote elle y va le lundi Avec sa pote Et moi j'y vais le mardi Et c'est tout Du coup ma pote elle avait raison Voilà hop Je suis à des archi bonnes places Je suis archi bien placée pendant le concert Je vois tout bien Tout se passe bien Là ma pote m'envoie un message Elle me dit Ouais Maya Viens dans les loges Etc Je dis mais je suis pas autorisée A aller dans les loges Alors qu'est-ce que je vais faire dans les loges Elle me dit bah Vas-y moi j'y suis Genre au moins on se rejoint Donc moi je me suis dit Bon j'ai pas vu ma pote de la soirée Je l'ai vu que vite fait Je vais aller la voir Tu vois Donc je fais ce qu'elle m'a dit Elle envoie un pote à elle Venir me chercher Il vient me chercher Il me fait passer dans un labyrinthe de fou Et là on arrive vers les loges C'était pas la loge de Laylo Mais genre vers les loges du Bercy On va dire Où il y avait plein de monde On va dire du staff etc Et je la croise Je dis mais tu fais quoi Elle me dit bah là je suis avec des gens etc On va discuter Nan 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 viens avec nous Et là t'as le gars de la sécurité Qui dit non elle veut pas venir avec vous Elle a pas le bracelet et tout Donc ce qui est logique Et moi je dis bah écoute Je vais pas venir avec toi Vas-y laisse tomber tant pis tu vois Elle me dit non mais viens Je voulais que tu sois avec nous C'est pour ça que je t'ai dit de venir etc Tu vois c'est archi gentil Tu vois on se voit quelques jours plus tard Mais vas-y laisse tomber Tu vois ça sert à rien Elle me dit si si je te jure Attends moi là Attends moi là Donc moi je l'attends là Tout le monde monte Et du coup moi je suis seule Avec son pote et la sécurité Et là le gars de la sécurité Il pète un câble Il dit Eh là c'est bon vous partez etc Mais je sais pas Après je comprends Tu vois c'est la sécurité Mais j'attendais juste ma pote Tu vois Et après je comprends J'avais pas le badge etc Donc il me dit de partir Je dis ok pas tout de suite Enfin on y va Il me dit non mais là Vous y allez pour de vrai Et tout genre il commence à être énervé Donc je dis non mais on y va On y va Je me prends par le bras tu vois Il me fait marcher Il me fait marcher jusqu'à la sortie Et là il y a une grande porte qui est ouverte Et j'ai envie de quelqu'un Quelqu'un parler Mais la voix elle est archi familière Et en même temps T'as le gars de la sécurité Qui me tire Il me dit allez on y va On y va Genre là Tu vois il est en train de me De me prendre comme ça Et là devinez Je passe devant les loges De Leilo J'étais en train de discuter Avec quelqu'un du staff Il était en train de parler du concert J'étais en train de se changer Enfin pas de changer Mais je crois il était en train de Je sais pas il était en train de faire quoi Il était en train de se De se repréparer etc Il était en train de parler Avec quelqu'un du staff La porte ouverte Et t'as moi qui passe Et t'as moi qui passe Avec le gars de la sécurité Qui me crie dessus Qui me dit allez viens 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 Et moi je vois Leilo Là je me dis mais attends Il est en train de parler et tout etc Il est en train de se refaire Se remettre bien Ça se fait pas J'ai pas passé devant sa loge En plus le gars de la sécurité Qui me tire la honte Et j'ai dit s'il vous plaît On peut attendre deux secondes Parce que c'est vraiment la honte Est-ce qu'on peut attendre deux secondes Avant que je passe Il me dit non tu viens Et il me tire devant lui Et moi je suis comme ça Genre vraiment en mode Oh mon dieu Genre la grosse honte Après en vrai T'en fous tu vois Genre on a des vies différentes C'est pas comme ça On allait se recroiser Mais la honte quand même Je sais pas si il avait vu mon visage J'espère pas Mais j'ai vu quand même Qu'il avait regardé Genre en mode logique Tu vois quelqu'un de la sécurité Tirer quelqu'un Tu te dis ouais je suis bizarre Donc voilà je suis répartie comme ça Je peux vous dire Alors honte de ma vie Fin de la story time Je vous jure que c'était quand même Une assez grosse honte Genre imagine Pensez genre à l'artiste Que vous aimez le plus Genre je sais pas Imaginez c'est Justin Bieber Nicki Minaj Rihanna Genre vraiment des gens Que vous kiffez Et je sais pas Vous faites tirer devant la personne Par la sécurité C'est la honte Tu vois c'est vraiment Comportement bizarre Donc je me sentis archi malin Je me suis dit Oh la honte Dites moi dans les commentaires Est-ce que c'est la honte Ou est-ce que c'est pas la honte Parce que moi je trouve Que c'est vraiment grave la honte C'est la honte Vous êtes d'accord C'est la honte de fou Dites moi dans les commentaires Ce que vous en pensez Parce qu'encore jusqu'à aujourd'hui Je ressens la honte Au plus profond de mes os Après j'en ai pas voulu A ma pote Tu vois elle a voulu bien faire Donc voilà je me suis fait Escorter en dehors du Bercy Par la sécurité Devant les loges de Laylo La grosse honte Attendez je finis mon make-up Et j'arrive Je suis prête en fait Le temps que je vous raconte La story time de Laylo Que je savais que j'allais pas Réussir mon make-up en même temps Prête ? Est-ce que vous aimez bien Mon make-up et tout ? Franchement je trouve que j'ai dead ça J'aime trop ma tête Aujourd'hui Je voulais vous raconter Une autre story time Mais je me dis que la vidéo Elle est déjà beaucoup trop longue Je veux pas vous saouler Donc si ce genre de vidéo vous a plu Parce que j'en ai plein Des story times comme ça en stock Bah likez au maximum la vidéo Partage-la Envoi à tous tes potes Abonne-toi au maximum Parce que vraiment Ça me ferait tellement tellement plaisir On est bientôt à 800 000 Ça me ferait tellement tellement plaisir Mais la page de l'aise Sans me relouper Et être averti Dès que je poste Mais un petit commentaire Comme d'habitude je réponds au maximum Pour commenter Discuter Et me poser toutes tes questions Et on se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Et si tu veux une partie 2 Avec plus de story time Spam les commentaires Et promis Il y aura une partie 2 Avec beaucoup plus de story time Jousi Mouah